Ou plutôt, on retourne au collège. Alors, avec cette question qu'on posait, un brin provoquant, êtes-vous pour des groupes de niveau au collège ? C'est la question qu'on vous pose, c'est ce qu'avait promis au début Gabriel Attal, avant d'avoir rebaptisé la mesure des groupes de besoin. Celle qui lui a succédé au ministère de l'éducation, Madame Belloubet, a effectué un léger rétro-pédalage en expliquant que ce ne serait pas des groupes figés, et que ce ne seraient pas les bons élèves d'un côté et les mauvais élèves de l'autre. Les groupes seraient établis en fonction des compétences à atteindre. Ça concernerait le français et les mathématiques. Est-ce une bonne idée ou pas ? On en parle avec nos deux invités. Guillaume Prévost, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes délégué général du think tank Vers le Haut. Nous sommes également avec notre autre invité, Philippe Poitreleau. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue également sur Sud Radio. Vous êtes un ancien enseignant et vous êtes auteur de ce livre Je suis pédagogiste. Publié chez ESF Sciences Humaines en 2021. Alors d'abord, j'aimerais qu'on rappelle deux ou trois définitions, parce que c'est vrai que les termes que j'ai pu employer pouvaient apparaître confus. C'est quoi des groupes de besoins, Guillaume Prévost ? Ça consisterait en quoi ? Alors, groupe de niveau, groupe de besoin, c'est vrai que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. De quoi parle-t-on exactement ? À la suite des résultats de l'enquête PISA début décembre, le ministre a décidé de mettre en place un enseignement individualisé pour les collégiens correspondant à leur niveau, notamment dans les matières fondamentales que sont en mathématiques et le français. Alors, aussitôt, il y a eu des réactions très vives qui ont dit, mais en fait, si on fait des groupes par niveau, on va créer mécaniquement des classes de niveau. Et ces classes de niveau, ni la recherche, ni les études internationales n'ont démontré leur pertinence. Au contraire, puisque mécaniquement, on reproduit les différences sociales. Et donc, très vite, le débat s'est déplacé sur l'idée de groupe de besoin, c'est-à-dire de groupes qui seraient capables d'être reformés plusieurs fois dans l'année en fonction de la progression des élèves. En gros, si je vous suis bien, Guillaume Prévost, on ne va pas mettre les mauvais élèves d'un côté, les bons élèves de l'autre, les élèves moyens au milieu. On va mettre d'un côté les élèves qui doivent progresser sur la division euclidienne, les autres sur la grammaire et ainsi de suite. C'est ça ? Exactement. Et on se rend compte que ça demande une très grande agilité pour adapter sans cesse les groupes en fonction des besoins des élèves. Et ça, ça veut dire que les enseignants se mettent dans une organisation de leur discipline qui n'a rien à voir avec celle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est tout changé. C'est une bonne chose pour vous ou pas, en un mot ? L'objectif est évidemment un objectif intéressant, puisqu'il permet d'aller davantage à la rencontre des besoins individuels, c'est-à-dire de mieux s'adapter aux besoins des enfants. Maintenant, la question qui est posée, et notamment qui a été très vite posée par les chefs d'établissement, c'est dans quelle mesure le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui au collège permet de le faire réellement. Et fondamentalement, ce qu'ont dit les chefs d'établissement, c'est que la mécanique des emplois du temps est tellement complexe qu'une fois qu'on aura formé des groupes de niveau, on ne va pas les changer trois fois par an parce qu'on n'est pas capable de le faire. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'entre la parole, entre le débat, entre les clivages un peu théoriques et doctrinaux et la réalité de nos enfants, il y a un gouffre qui ne cesse de s'agrandir et qui est inquiétant à la fois pour les enseignants, mais aussi pour les familles et pour les enfants. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu une certaine levée de boucliers à l'annonce de l'instauration de ces groupes de besoins. Par exemple, vous, Philippe Poitreleau, qui êtes avec nous, je le rappelle, ancien enseignant, auteur de ce livre, Je suis pédagogiste. Pour vous, c'est une usine à gaz. Oui, c'est ce que vient de dire Guillaume Prévost. Les chefs d'établissement l'ont tous dit, avec quand même une certaine fermeté et virulence, la décision de Gabriel Attal, mais il ne suffit pas de dire pour faire. C'est ça le problème de la gouvernance dans l'éducation nationale. Elle intervient le 5 décembre. Or, à ce moment-là, les dotations horaires globales, dans le jargon, ça veut dire quels moyens on donne pour assurer l'année prochaine, la dotation horaire globale était déjà fixée. Et concrètement, c'est très difficile, voire quasi impossible, de mettre en place une organisation telle que celle-là, qui est exigeante. Et je rejoins Guillaume Prévost sur la distinction entre groupes de niveau, des groupes fixes à l'année, et des groupes de besoins qui doivent être flexibles, et donc agiles, selon l'expression en vire aujourd'hui. Ça, ça demande des moyens, et ça demande aussi une organisation qui est extrêmement complexe. Et une certaine agilité à l'éducation nationale qui, manifestement, a du mal à en faire preuve, si je vous écoute, Philippe Oitreleau. C'est pas... Enfin, c'est facile de blâmer l'éducation nationale. Je blâme personne, je parle de l'institution, mais... Et souvent, par récocher les enseignants, soyons clairs, ça veut dire aussi pour les élèves des emplois du temps avec des amplitudes horaires beaucoup plus grandes, ça veut dire des trous dans les emplois du temps, ça veut dire aussi que les élèves qui arrivent de CM2 et qui sont habitués à leur professeur des écoles, et bien là, ils vont se retrouver avec des groupes qui seront différents en maths, en français, etc. Ça explose complètement le groupe classe, qui est quand même un repère important en ce début de scolarité au collège. Donc, il y a quand même aussi des effets... Donc, il n'y a pas que des problèmes d'organisation, si j'ose dire, et de logistique, pour vous, derrière cette idée. Pour vous, c'est une mauvaise chose de séparer la classe et de faire des groupes différents ? Alors, tout dépend si c'est temporaire, si c'est un point précis et sur lequel on revient. Mais ça, ça suppose des moyens qui ne sont pas présents aujourd'hui. Bon, alors ça, deux choses. Mais vous disiez aussi que ça pouvait diviser le groupe classe qui est important. C'est pour ça que je revenais sur votre propos, Philippe Quattro. Oui, ça peut aussi, on l'a bien vu, stigmatiser, parce qu'il y a de nombreuses recherches là-dessus. La décision sort un peu du chapeau, alors que la recherche nous dit exactement l'inverse. Alors, en quoi, Guillaume Prévost, ce serait stigmatisant de regrouper quelques élèves qui ont plus de mal avec telle ou telle compétence à atteindre, par exemple dans le programme de maths ou de français, pour qu'il rattrape ce retard ? En quoi c'est stigmatisant ? Alors, moi, j'aimerais reprendre un peu de hauteur sur le débat, parce que finalement, on redescend très vite à l'égalité contre l'excellence et ce débat... Mais on y revient toujours, en fait, dans ce débat. ...dont on ne sort pas depuis 40 ans. Or, les besoins des enfants sont immenses et il faut se donner aujourd'hui les moyens de reprendre un peu de hauteur. De quoi on parle au fond ? Que dit le classement PISA ? Le débat s'est largement attaché à la chute en mathématiques. En fait, on se rend compte que cette chute en mathématiques, elle concerne 80% des pays étudiés et le classement PISA s'attache à ceux qui s'en sortent. Et ceux qui s'en sortent, pourquoi ils s'en sortent ? Ils s'en sortent parce que les élèves sont accompagnés dans leur progression de façon individuelle par les enseignants. Ils s'en sortent parce que les parents s'impliquent dans la scolarité, critères absolument déterminants, notamment de la réussite des enfants venus de milieux populaires. Et ils s'en sortent parce que les outils numériques sont bien utilisés. Quand on regarde les pays qui s'en sortent le mieux, en Asie du Sud-Est, en Estonie, c'est l'accompagnement, l'implication des parents, le bon usage du numérique. Or, quand on regarde l'école française, c'est sur ces trois critères très exactement que nous sommes en net recul par rapport au meilleur pays. Donc, le sujet, effectivement, il est celui de mieux accompagner les enfants. Il est celui de mieux se porter à la rencontre de leurs besoins concrets. Maintenant, dire, si on crée des groupes, si on accompagne mieux les enfants, on stigmatise, on ne stigmatise pas, ça dépend de la façon dont on fait. On se rend bien compte que tout est dans la qualité de la relation et que là où notre école pêche, ce n'est pas dans des groupes de niveau, des classes de niveau, des organisations, des dotations envers globales auxquelles personne ne comprend rien, soyons clairs, c'est dans notre capacité humaine, très concrètement, à nous porter à la relation dont les enfants, parce qu'on parle d'enfants en collège, ont besoin pour progresser, s'épanouir et grandir sereinement. On voit bien aujourd'hui, j'aimerais porter le sujet sur une autre dimension de l'éducation, qui est les souffrances psychiques des enfants. On voit qu'on a une hausse très forte des angoisses, de la difficulté des enfants à se projeter dans l'avenir. Là où notre système pêche, ce n'est pas dans les dotations horaires, le point d'indice des enseignants, etc. C'est notre capacité à concrètement, en tant qu'adultes, nous porter à la rencontre des besoins des enfants. C'est là qu'est le besoin, ce n'est pas dans des discours politiques ou dans des débats sans fin qui ne font pas avancer notre école ni nos enfants. D'autant plus qu'à la fin, si on a une mauvaise note, c'est stigmatisant aussi. Donc de toute façon, c'est quand même le serpent qui se mord la queue. Je vous ai vu vous être ranglé, je vous ai entendu vous être ranglé, Philippe Poitrelo, je vous laisse le mot de la fin pour réagir. Non mais je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse quand même sur des moyens qui sont en baisse. Là, il y a un plan d'économie, il y a 700 millions qui sont retirés du budget de l'éducation nationale. Ce n'est pas rien. Donc cette réforme, si on veut qu'elle marche, d'abord il lui faut du temps et de la formation des enseignants. Alors là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Et il faut aussi admettre qu'il faut quand même un peu de moyens. Il faut des enseignants surnuméraires, il faut des organisations qui soient plus souples. Mais ça, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. Il ne suffit pas de dire le 5 décembre « je veux ceci » pour qu'à la rentrée prochaine, ça marche impeccablement. L'éducation nationale, ça prend du temps. Le temps de l'éducation n'est pas celui du politique. Je crois avoir déjà dit ça sur votre antenne. Et vous le redirez, pourquoi pas ? Parce qu'on en redébattra avec plaisir, avec vous deux, pourquoi pas ? Et en studio sur Sud Radio la prochaine fois. Merci à vous, Philippe Poitrelo, qu'on entendait à l'instant. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre « Je suis pédagogiste » et publié chez ESF Sciences Humaines. C'était en 2021. Merci à vous également, Guillaume Prévost, délégué général du Think Tank, vers le haut. A bientôt sur Sud Radio.